Mais d'abord Frédéric Péchnard, merci à vous d'être resté avec nous ce matin pour écouter Gaspard Proust. Bonjour Gaspard ! Bonjour tout le monde ! Alors, prêt pour la rigole ? Alors Anissa, ce match Afrique du Sud-Angleterre, c'est bien passé ? Oui, c'était super ! Mais comment vous savez qu'elle était au match ? Elle m'envoyait des photos, elle était dans les tribunes déguisée en gazelle avec une vouvouzella collée dans la bouche. C'est vrai ! L'air de dire ben quoi ? Comme ça au moins on pourra dire qu'on a perdu contre les finalistes. Tu as compris le système ? Alors, tu as compris ça, elle ne l'a pas dit. J'aurais quand même pas balancé si elle avait été en tribune avec Marco Mouly. Surtout dans un contexte aussi inflammable ! Je ne savais pas que vous étiez aussi rugby ? Si, si, en plus je trouve que c'est tellement heureux que la coupe du monde de rugby se télescope avec le bordel au Proche-Orient. Comment ça ? Ah ben ça adoucit vachement ce sport. Quand tu reçois les images de Gaza ou des kiboutts, très vite tu as l'impression qu'à côté le rugby c'est de la danse classique, c'est le lac des cygnes en crampons. Là on aurait la coupe du monde de biathlon, ça serait plus tendu quand même. Pourquoi ? Ah ben imagine, on serait sur un 10 km dans une forêt russe, avec un Israélien avec un fusil sur le dos, poursuivi par un Iranien avec un autre fusil sur le dos, sur des skis. Le commentateur qui dit Hassan n'est plus qu'à 30 secondes de Shlomo, Shlomo se retourne. On sent que ces deux-là ne partiront pas en vacances ensemble. Oui tout à fait Thierry, d'ailleurs il est à noter que malgré les 35 vérifications successives des munitions de nos deux protagonistes, les arbitres ont quand même préféré faire courir nos deux athlètes avec des gilets pare-balles. À côté le rugby c'est que de l'amour. Que de l'amour ! Mais bien sûr. Voir des hommes bander les muscles quand on introduit un ballon en forme de suppo dans une sorte de charnier qui grouille, on a quand même le droit de se poser quelques questions. Alors quelles questions vous vous posez tiens ? Bah tu sens que ces gars-là au fond c'est comme s'ils avaient besoin d'un prétexte viril pour pouvoir aller palper les muscles des adversaires. Pour moi ce sport c'est surtout une forme de compensation de sport qu'ils n'ont pas pu faire quand ils étaient petits. Une compensation ? Bah bien sûr imagine ces gars-là quand ils sont nés, bon ils devaient peser quoi ? 10-15 kilos à la naissance ? Tu sens que pour eux ça n'a pas été de l'ordre de l'accouchement mais du sauvetage du bébé éléphant égaré dans une bouche d'aération ? Imagine une fois ado on vient leur dire écoute toi avec tes 2m12 et 150 kilos, on va falloir renoncer à une carrière de coiffeur ou de danseur étoile du coup, bah tu finis dans le rugby. Vous êtes quand même plein de préjugés sur le rugby mail. Oh si vous le saviez. Et ça c'est encore les plus propres. Je dis ça c'est surtout histoire de gagner du temps pour éviter de parler de l'actu, l'air de rien. Là je fais du small talk, torché en 2 minutes, bam ! D'ici 30 secondes je suis dans ma salle de sport, je fais des burpees. Alors je me permets d'utiliser le mot burpee parce que je sais que nous avons un expert sur le sujet ce matin. Notre invité Frédéric Pechenard est un expert au burpee. Alors on soit un flic, le burpee c'est l'entraînement de base en préparation physique. La pompe doublée d'un squat c'est le Big Mac des exercices du poids de corps tu vois. À un moment tu prends un coach, il y a 9 chances sur 10 pour qu'ils te disent « Bon avant de commencer le travail en supination du braquial inférieur, fais-moi donc 5 séries de 30 burpees. » Alors avant l'interview, vous m'avez dit que Gaspard vous étiez impressionné par les décorations de Frédéric Pechenard. Ah ouais, d'habitude certains invités qu'on reçoit ils viennent juste avec la petite bandelette, tu vois. Tu sais jamais si c'est la Légion d'honneur ou si le gars a oublié d'enlever son pinz du site d'action. Mais notre invité c'est différent, j'ai regardé Wikipédia, il n'a pas qu'un ruban, c'est un tableau de bord le mec. Ah oui à ce point-là ? Ah Légion d'honneur, ordre du mérite, médaille d'honneur de la police nationale et attention, médaille de la sécurité intérieure échelon or avec agrafe secrétariat général. Alors agrafe secrétariat général, c'est-à-dire que les jours de parade, il a le droit de porter à la boutonnière le scalp d'un dirigeant de la CGT. Alors je pense que ça veut dire ça, les décos ça me connaît, j'ai déjà été dans un magasin Ikea. En plus, il a des aptitudes maritimes le mec. Qu'est-ce que c'est ça des aptitudes maritimes pour toi ? Il est officier des palmes académiques. Officier des palmes, ça veut sans doute dire tu lui colles des palmes au pied dans une piscine olympique, le mec il sait faire des longueurs propres, il doit être fluide. Pas comme certains que je vois nager parfois. C'est pas pour dire du mal de Yann Wax, mais enfin je l'ai vu nager, t'as pas l'impression qu'il nage mais qu'il creuse, tu vois. Tu le fous dans un champ de colza et il te remplace un motoculteur, s'il nous écoute. Un mot peut-être de la visite d'Emmanuel Macron en Israël ? Écoutez, je veux bien que la saison des soirées mousse soit finie à Ibiza et Mykonos, mais c'est bien le moment d'aggraver le bilan carbone de la France en l'en faire la teuf à Tel Aviv. Notre maison brûle et nous regardons le dance floor. Vous n'y croyez pas beaucoup à cette visite ? Non mais il va faire quoi ? Louer un gymnase, faire un grand débat entre ça, aller le Hamas et penser qu'au bout d'huit heures de bullshitting en bras de chemise, les mecs vont venir manger des chips et boire du champomis ensemble ? Mais je vais vous dire, à des charges, au moins, on reconnaît dans ce réflexe quelque chose de la France éternelle, universaliste et droit de l'homiste. C'est-à-dire ? Allez expliquer à l'étranger comment on fait pour pacifier une société quand au bout de trois ans, on n'a toujours pas été foutu de donner le nom de Samuel Paty à un collège dans son propre pays. Merci Castrar Proust, merci à vous, merci Frédéric Pechenard.